Bonjour à toutes et à tous, ici Nico Lafone et bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube pour explorer ensemble notre belle forêt européenne. Pour la première, j'ai décidé de faire du pistage animalier et d'aller avec vous à la rencontre de notre ami terrassier, le petit ours de nos forêts, j'ai nommé le blaireau. Regardez-moi ça comment c'est mignon, c'est trop beau, ils sont tout mini. Petite mise au point sur le blaireau. Le blaireau européen, son nom scientifique c'est Meles-Meles, c'est la plus grosse espèce de Mustelidae d'Europe. Il est trapu, il est court sur pattes, il peut atteindre 70 cm de long et quasiment 25 à 30 cm au garrot, à peu près jusqu'à 20 kg au maximum, la plupart du temps c'est autour de 15. Il possède autour de 34 dents, il est très reconnaissable aux bandes longitudinales noires qu'il porte sur son museau blanc et ce blaireau, il vit potentiellement dans presque toute l'Europe et une grande partie du nord de l'Asie. La taille et la configuration des terriers de blaireau, ça varie en fonction des régions, mais l'animal s'adapte à de nombreux contextes, pouvant même creuser des sols assez denses, à condition bien évidemment qu'il soit également facile à creuser tout simplement. Il va faire ça généralement dans des pentes pour éviter d'être inondé si jamais il pleut. Certains de ses terriers sont très anciens et si vastes qu'ils possèdent jusqu'à 30 ou 40 entrées. C'est souvent creusé sur un sol en pente, ce qui va forcément faciliter l'évacuation des débits. Tous les terrains accidentés permettent de faire des terriers aux animaux, ici à tailler de lapin. Je n'ai pas fait attention, il y a un chevreuil qui vient passer devant moi, la caméra n'était pas prête. C'est frustrant de ne pas pouvoir vous montrer ça. Il va falloir être plus discret Nico. Même si les traces ne sont pas parfaites, on voit clairement qu'il y a une activité animale, ici. Nous voici donc devant une empreinte de blaireau. Les cinq pelotes digitales sont très rapprochées et presque alignées. Le doigt interne marque souvent très peu, ou même pas du tout, ce qui fait que souvent on n'en voit que quatre. Les longues griffes de la patte antérieure laissent des marques très spécifiques. Les griffes de la patte postérieure sont notamment plus courtes. Nos amis les animaux nous incitent à leur suivre. Regardez-moi cette belle coulée. Allons-y. Le chemin nous amène ici. Magnifique terrain escarpé. Je pense qu'on chauffe. Ici donc un premier indice, mais ce n'est pas le terrier d'un blaireau. Il est trop petit. On voit qu'il n'y a pas eu de travaux à sa sortie. Et surtout, ce n'est pas une galerie principale. Il y a plein de feuilles et ce n'est pas entretenu. Ce serait plutôt celui d'un renard. Lorsqu'on recherche un terrier, on doit regarder au loin, auprès, un petit peu partout. Et souvent, un monticule de terre peut nous aider à repérer une terre retournée, c'est-à-dire une activité animale. Mais des fois, on se fait avoir, comme ici, où c'est tout simplement un arbre qui est tombé. Alors, chose incroyable, notre ami renard est là. Comment savoir que c'est un renard ? On y voit des restes de repas. Il y a du gibier qui s'est fait manger. Et on peut distinguer très distinctement une crotte. Après, je ne sais pas si vous entendez, mais il y a énormément de moustiques, de mouches. C'est très sale. Et ça sent très fort. Signe distinctif de la présence du renard. Je pense qu'on se rapproche. J'en vois un. Voilà plus d'une demi-heure que je cherche partout l'entrée principale et je ne la trouve pas. Je ne la trouve pas. Je pense qu'il s'agit du coup d'une blaireautière plutôt secondaire avec très très peu de galeries. Une blaireautière en fait de secours au cas où. Mais en tout cas, il n'y a pas une très très grande famille à l'intérieur, voire peut-être un seul individu. On va donc prendre le risque de poser la caméra dans cette entrée secondaire. Je pense secondaire puisqu'il y a beaucoup de feuilles. Donc il y a beaucoup de non-activité puisqu'on sait que le blaireau, notre ami blaireau, fait beaucoup de terrassement lorsqu'il se réveille et qu'il commence sa journée. Alors pour nous, c'est quasiment la nuit, mais on va dire au coucher du soleil. On va prendre le risque. On va prendre le risque. Et on verra ce que ça donne. Let's go. Voilà les amis, on en a trouvé un. Alors je pense que c'est plutôt un axe secondaire. Je pense qu'il s'agit d'une sortie puisqu'il n'y a pas beaucoup d'activité, même si le terrain a été relativement soulevé récemment. On va venir poser la caméra ici en espérant que d'ici quelques jours, on puisse y voir quelque chose. Il ne reste pas trop longtemps. Je pose la caméra et on y va. Les amis, je viens de récupérer la caméra à l'instant. Ça fait donc trois jours qu'elle y est posée. Et je vous avouerai que je suis assez ému parce qu'on a réussi. On a réussi et je vous montre les images tout de suite. Merci. 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 Je vous remercie infiniment. Notre ami Blaireau qui a bien joué le jeu cette nuit et qui nous a montré sa petite frimousse. C'est la première d'une très longue aventure. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez soutenir la chaîne. Merci infiniment. La nature vous remercie. Je vous dis ciao. À la fin de chaque vidéo, je vous poserai une question. Ici, question 1. À quelle espèce appartiennent ces plumes ? La réponse sera dans la prochaine vidéo. Au revoir!